hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour le mois d'octobre pour les versos en signe solaire lunaire et ascendant donc n'hésitez pas à aller voir les signes correspondants ainsi que le signe de votre chair et tendre j'espère que vous allez bien que vous êtes dans des belles énergies je le rappelle c'est une guidance générale donc vous adaptez à votre situation vous prenez de la hauteur si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo allez c'est parti pour les versos octobre alors ah ah aujourd'hui on te demande de contacter une personne de coeur c'est une personne à qui tu penses souvent mais que tu n'oses pas contacter et pourtant vous êtes énergétiquement lié cette personne pense aussi à toi alors contacte la et laisse toi porter par la suite de la conversation donc là clairement stop aux excuses allez-y il ya il ya quelque chose là à aller chercher une réponse à aller chercher et en tout cas on vous parle d'un lien quand même assez fort avec cette personne on va prendre un message du petit oracle de la mission de vie verso alors là il y en a trop verso octobre ne t'inquiète plus laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie plus tu cultives la sérénité de ton coeur plus les choses sont fluides ton chemin est tout tracé et là vous avez besoin de reprendre contact avec cette personne pour une bonne raison donc faites vous confiance faites confiance aux signes que vous que vous recevez laisser le passé au passé vous n'avez rien à craindre vous n'allez pas en mourir de contacter cette personne donc allez-y très clairement on vous y invite on va prendre un message du petit de l'oracle pardon des sirènes et des dauphins verso on vous parle de repos et de coeur guérisseur il y a vraiment là une réponse à aller chercher auprès de la personne de votre coeur vous avez de grands pouvoirs de guérisseurs continuez votre excellent travail donc vous êtes en train d'effectuer une guérison personnelle mais on vous dit également que vous pouvez toucher le coeur d'autres personnes que vous avez vous avez cette connexion avec les autres et vous pouvez guider les autres et on vous parle de repos de prendre du temps pour vous vous avez beaucoup travaillé faites une sieste et reposez vous ben voilà vous allez dire ça à votre employeur écoutez là je suis désolé mais liliel m'a dit qu'il fallait que je fasse une sieste bon je rigole on va prendre un message de l'oracle des mandalas de l'énergie verso octobre 2021 magnifique on vous dit tu es un cadeau vous êtes un cadeau donc on vous invite à l'estime de vous même à la gratitude pour la belle personne que vous êtes tu es important précieux unique et aimable à chaque instant de ta vie tu es un cadeau si inestimable qui n'est comparable qu'à l'amour donc là on vous demande d'avoir confiance en vous de prendre conscience de votre potentiel de vos qualités de vraiment croire en vous et de croire en vos possibilités vous êtes un être divin on va voir au niveau émotionnel ou là bon alors on a la carte de l'opposition donc là il ya des choses à régler au niveau relationnel on vous parle de point de vue opposé de malentendu c'est peut-être pour ça qu'on vous pousse à contacter la personne de votre coeur il ya des choses là à rétablir on vous demande là d'être honnête d'avoir une conversation authentique et on vous dit avant l'accomplissement alors oui mais vous glissez sur un terrain connu vous savez pas trop vous allez mais pourtant il va falloir y aller donc on vous dit attention aux doutes attention aux incertitudes attention à vos peurs elles ne sont pas justifiées donc là il ya des peurs à lâcher il ya une guérison à opérer par rapport à une relation avec quelqu'un c'est pour ça qu'il faut se confronter à cette personne il est temps d'avoir vos réponses on va aller voir au niveau de la libération énergétique verso bon on insiste vous avez un potentiel en vous dans on vous parle de magnétisme alors pour certains vous allez être poussé à aller chercher ce que c'est vraiment le magnétisme peut-être à suivre une formation pour certains vous allez réellement prendre conscience de votre pouvoir que vous pouvez aider les autres par ce magnétisme qu'il y a en vous bon et on vous dit de travailler la dépendance affective donc il ya vraiment là des choses à couper à abandonner alors maintenant on va aller voir au niveau général on va prendre le petit béline verso octobre bon on vous dit que pour certains vous vous sentez enfermé emprisonné à cause de la famille là moi j'ai la notion du poids de la famille donc peut-être du poids du passé pour certains on vous dit qu'il est temps là de quitter une situation malsaine qui ne vous convient plus de faire des nouveaux projets de peut-être changer des choses au niveau familial vous avez des choses à dire donc pour certains vous êtes en opposition avec votre famille et on vous dit clairement de ne pas vous sous-estimer d'accepter les gens et les situations telles qu'elles sont et de faire votre vie de couper cette dépendance ce poids que les autres ont sur vous bon alors on vous dit qu'il pourrait y avoir du retard par rapport à une rentrée d'argent ouais un contre temps alors ça peut être également une pension alimentaire en tout cas là il ya du retard sur une rentrée d'argent on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous on vous parle de vous rapprocher des personnes qui vous aime pour ce que vous êtes on vous dit de vous entourer des bonnes personnes et de vous éloigner de personnes qui ne vous conviennent plus qui vous tirent vers le bas pour certains vous allez recevoir une aide financière par un ami en tout cas quelqu'un de proche peut-être que pour certains en fait vous êtes emprisonné parce que vous dépendez financièrement de votre famille que ça vous enferme ça vous empêche de vous réaliser allez on va prendre l'oracle du monde on vous dit on vous parle de la carte de mensonge et de l'acceptation là on vous dit très clairement qu'il faut accepter les jouets les situations telles qu'ils sont vous ne pouvez pas changer les autres ou les situations les événements du passé donc on vous dit les temps de sortir des illusions et d'accepter les choses les gens tels qu'ils sont on vous parle d'une libération pour moi j'ai quand même un poids familial qui vous empêche de vous réaliser ça peut être également une blessure d'enfance oui parce qu'en fait là moi on parle d'auto sabotage il y a une histoire aussi je pense que on vous a toujours dit depuis votre enfance on a décidé pour vous et quelque part vous avez manqué d'amour vous avez manqué d'attention c'est pour ça que vous avez la carte tuer un cadeau ne doutez pas de vous du fait que vous soyez unique que vous soyez un être d'amour et de lumière le tout c'est de vous libérer d'anciennes croyances de pensées limitantes de personnes qui vous tirent vers le bas on vous parle de révélations de vérités qui vont éclater mais ça me dit aussi que vous vous allez peut-être exprimer votre vérité vous allez poser vos limites vous allez prendre de la hauteur vous allez choisir ce qui est bon et ce qui est juste pour vous bon on vous parle d'amour mais on vous dit on vous parle de vigilance alors pour certains on vous dit faites quand même attention peut-être à à une rencontre qui n'est pas forcément saine mais pour d'autres on vous dit la méfiance que vous avez en amour n'est pas justifiée en fait pour certains vous avez peur de l'amour vous vous méfiez et là on vous demande d'être dans l'ouverture du coeur parce que peut-être qu'il va y avoir une belle rencontre de ne pas passer à côté donc là il y a des peurs il y a une certaine dépendance affective un poids familial à vous libérer parce que vous êtes légitime à recevoir cet amour à être aimé mais déjà il faut s'aimer soi-même ouais là il y a une peur il y a une peur d'aimer pourtant on vous parle bien d'une chance d'une opportunité à saisir et de communication de dire les choses et de pardonner de vous pardonner et de pardonner aux autres sinon vous resterez toujours dans cette souffrance on va aller voir au niveau sentimental bon déjà c'est quand même assez axé au niveau sentimental et à se libérer d'un poids familial et de vous exprimer d'oser poser vos limites d'oser dire non de vous positionner c'est ça de vous délester d'un poids vous avez des choses à dire on vous dit déposer vos bagages émotionnels et du coup on vous parle d'un cadeau qui arrive vers vous d'une surprise peut-être d'une belle rencontre déjà vous allez vous libérer en exprimant ce que vous désirez réellement en osant poser vos limites dire stop à certaines choses alors on vous parle de haut et de bas au niveau émotionnel donc peut-être que vous connaissez un peu des déboires émotionnels ça va ça vient quelque part un peu des relations instables pourtant on vous dit d'avoir confiance confiance en vous confiance en la vie bon pour certains on vous dit clairement là vous êtes dans une relation toxique et il est temps de partir il est temps de faire vos bagages de reprendre votre pouvoir de vous libérer puisqu'on nous parle quand même de dépendance affective bon et pour d'autres on vous dit ce cadeau c'est un engagement qui se profile alors déjà de prendre un engagement avec envers vous même par amour par respect par bienveillance et pour d'autres on vous dit là après ce temps de guérison qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie bon pour certains la séparation elle est là et en plus vous le savez donc il est temps il est temps d'acter cette séparation ça fait partie de l'apprentissage de la vie allez on va prendre quelques cartes de l'oracle coup de coeur bien que là quand même on a déjà eu pas mal de réponses au niveau sentimental façon ce mois d'octobre va beaucoup plus être axé sur le relationnel bon on vous dit on vous parle de naissance on vous parle d'une alors d'une rencontre ou d'un retour d'une personne avec qui il y a un lien quand même assez fort là on vous parle de nouveaux projets de naissance de renaissance on vous dit que vous allez avoir des papillons dans le ventre bon on nous parle bien d'un pacte d'un contrat donc ça peut nous parler de lien d'âme là et on vous dit bien que l'un et l'autre vous gardez des secrets vous n'êtes pas authentique c'est pour ça qu'on vous on vous parle beaucoup de communication les versos d'authenticité durant ce mois d'octobre on va prendre quelques cartes pour les liens d'âme âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle pour voir où vous en êtes qu'est-ce qu'il y a à travailler qu'est-ce qui peut vous aider à cheminer alors on vous parle de protection on vous dit que vous êtes guidé que vous êtes protégé vous n'êtes jamais seul donc il y a peut-être un sentiment également d'insécurité la blessure d'injustice on me dit également de retravailler par rapport à votre enfant intérieur soyez les parents que vous n'avez pas eu ouais et on vous dit de travailler sur la culpabilité de vous pardonner de pardonner à l'autre à l'autre aux autres parce que du coup cette culpabilité vous plonge de nouveau dans d'anciens schémas dans des pensées limitantes blessures d'injustice de trahison on va prendre quelques cartes de l'oracle lumière de fée alors si je ne les prends pas dans le bon sens bon là elles sont toutes mélangées allez alors 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 bon allez Verseau et oui on vous demande vraiment de faire un travail d'acceptation d'arrêter de perdre de l'énergie à vouloir changer les gens ou changer les situations laissez derrière vous ce que vous ne pouvez pas maîtriser bon et on vous dit on vous parle encore là de communication de nouvelles de réponses le tout c'est d'oser y aller il est temps d'avoir vos réponses là mais pour moi c'est vous qui allez chercher ces réponses donc déjà en vous et auprès d'une personne alors on va prendre un message du petit oracle de l'arbre de vie Verseau octobre on vous parle du dauphin et d'amitié réjouis toi du bonheur d'avoir des amis et donne leur ton amitié inconditionnellement consacre leur du temps l'amitié est précieuse donc peut-être que vous aurez besoin de vous rapprocher de certaines personnes qui vous sont proches de certains amis durant ce mois d'octobre on va prendre un message de l'oracle des anges et en plus le soleil brille rayonne Verseau octobre bon ben clairement on vous dit là il est temps de tourner la page de lâcher prise sur le passé vous 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 épuisez par rapport à une personne ou une situation il est temps de dire stop vous êtes las de porter le fardeau de votre passé amis très chers il est temps d'abandonner cette lourde charge n'en conservez que l'amour et les leçons reçues oubliez tout le reste vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder laissez-le s'en aller et on va terminer par mon petit oracle des cristaux pour voir quel cristal peut vous aider à cheminer durant ce mois d'octobre Verseau alors il y en aurait-il deux bon je vais prendre les deux on vous parle de bois fossiles et des racines donc du passé plus je développe ma stabilité plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant et on vous parle de la calcite bleue de l'apaisement donc c'est vraiment ces deux pierres là qui peuvent vous aider des pensées calmes et stabilisées ouvre la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres voilà pour cette guidance les Verseaux je vous embrasse je vous envoie plein de belles énergies croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye